On va rencontrer Jordan Bardella sur Minecraft Bon me demandez pas en commentaire des cas qu'est-ce qui t'est passé par la tête, qu'est-ce que t'es en train de faire en ce moment Bah j'en ai absolument aucune idée Où est passé l'époque où on faisait spawn Momo, Sonic.exe, je sais plus gros on est en train de faire spawn des hommes politiques sur Minecraft Contexte de la vidéo j'ai vu tout simplement que mon ami Ito Yoshi allait participer à cette vidéo Du coup vu que lui et moi on a toujours des délires un peu sur la politique alors qu'en vrai on en a un petit peu rien à faire Je me suis dit mais tiens mec on va faire ça, on va faire un truc politique aujourd'hui D'ailleurs un note sur 10 du glow up qu'il a depuis la dernière vidéo Où est passé ton skin 2010 gros, il est où ? On évolue hein On évolue, pourquoi tu t'approches si proche de moi, il se passe des trucs bizarres un peu Bon grand chose l'explique déjà pour mettre les points sur les i, les bars sur les t On va pas faire des vrais trucs politiques Je vais pas dire Jordan Bardella c'est bien ou mal ce qu'il fait Je ne suis pas là pour influencer vos choix Donc oubliez, il n'y aura pas de truc raciste Il n'y aura rien de tout ça, rien contre les LGBT, absolument pas Dommage Comment ça frère ? Comment ça gros ? Non vraiment je préfère mettre ça au clair avec vous avant de commencer cette vidéo Parce que c'est un point super important Bien sûr vous savez que je ne soutiens pas ce qui est grossophobie, racisme Tout ce qui est contre les LGBT, je ne soutiens pas Si vous mettez un truc comme ça dans le genre en commentaire, ça dégage Tolérance pour tous Bref aujourd'hui tout simplement j'ai appelé mon ami Macron Je lui ai dit Hey il n'y a pas moyen tu fais spawn un petit peu Jordan Bardella dans la ville sur Minecraft Et il m'a dit mais bien sûr des cas, il n'y a pas de soucis De toute façon on fait ça tout le temps en ce moment Donc apparemment Jordan Bardella a pop dans l'overworld Et on va aller capturer un petit peu des images avec le moniteur de caméra et les caméras Eh les deux là-bas vous pouvez me suivre Bob qu'est-ce que tu es en train de faire héros ? Bienvenue dans mon rêve, tu t'es déguisé en politicien peut-être ? Oui et en plus je ne sais pas, Itiyoshi il m'a pas compris, il m'a dit genre président j'ai rien compris Ouais non mais d'ailleurs Bob est-ce qu'on t'a dit que tu étais un peu teubé ? Alors oui, ça me rit, mais après je suis drôle non ? Tu sais pas ce que ça veut dire hein Teubé Tu sais pas ce que ça veut dire Ok let's go, du coup la team bien sûr voilà Je rappelle ne mettez pas vos idées politiques en commentaire On n'est pas là pour ça, on est là pour du fun tout simplement C'est parti, de toute façon on est dans une vidéo Minecraft Donc franchement pourquoi vraiment parler de politique ? Alors apparemment Jordan Bardella serait apparu dans la ville de Lespia qui est juste à côté Et on va y rentrer tout de suite Avant ça abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Même si la vidéo n'a pas spécialement commencé Je vous invite à le faire Abonnez-vous, c'est vraiment important Commenter, mais qu'est-ce que vous pouvez commenter en rapport avec la politique Sans que ce soit vraiment de la politique Ah c'est dur Essayez de me décrire ce que c'est pour vous un homme politique en commentaire Est-ce que c'est un homme qui prend des décisions ? Est-ce que c'est quelqu'un pour porter la parole ? C'est à vous d'essayer de me décrire ça Est-ce que c'est un menteur ? Ouais ça peut marcher aussi des fois Et dites-moi pourquoi On a fait des élections il n'y a pas très longtemps Dites-moi c'était pourquoi Moi je ne vous le dirai pas dans cette vidéo Mais je le sais très bien je suis allé voter Bref allez c'est parti Oula on a des problèmes de chargement de montagne apparemment sur Minecraft Mais bienvenue dans un monde totalement faux Minecraft n'est pas réel je vous le rappelle Donc il peut y avoir des petits lags Alors pour rappel voilà j'ai des caméras Et on va devoir en positionner un petit peu partout Alors je vais peut-être pas en mettre dans toute la ville Parce que c'est vrai qu'avec la distance Je n'y aurais pas toujours accès Qui est dans ma voiture ? Eh mais hey Toyoshi tu dégages Tu sors de ma voiture C'est mort Alors vas-y on va poser des caméras On va en mettre une ici Je vous rappelle Hop on clique On regarde Et voilà on a un accès sur la caméra Avec la grosse tête de Bob Qu'est-ce qu'il y a Bob ? Pourquoi tu m'as appelé ? Eh mais attends Non mais Tu connais Emmanuel Macaron ? Je connais Emmanuel Macaron en personne bien sûr Oui oui on n'est pas du tout dans une vidéo Minecraft Avec un énorme script qui a été fait de A à Z Je connais Emmanuel Macron Bien sûr qui connaît pas ? A à Z Oui oui je connais Oui bien sûr Comment ça tu connais le Z ? Comment ça ? Eh oui Je n'y attendais pas celle-là Elle est pas mal Elle est vraiment bien Bon on a mis deux caméras Je les mets un petit peu à des endroits random Il faut que ce soit un petit peu éparpillé de façon Donc vas-y on peut en mettre une ici Voilà du coup là on a trois caméras Hop Une Deux Voilà là on a un ensemble sur le rond-point C'est plutôt pas mal Et cette caméra servira à rien Je vous le garantis Voilà on va pas mettre plus de caméras dans cette zone On va pouvoir se rapprocher un petit peu De l'allée principale au centre-ville tout simplement On va aller mettre une caméra voilà sur le magasin ici On peut en mettre une sur le magasin de jouets Quoique deux c'est peut-être un peu trop On va juste en mettre une Et on va le mettre voilà juste là sur ce pilier Ça me semble parfait Hop Et je peux pas apparemment Ok c'est pas grave On va en mettre une juste là Nickel Ok Bon on va pas faire plus ici On va en mettre là-bas Pour l'instant j'ai vu aucun signe d'homme politique dans la vidéo Pour l'instant Mis à part Bob qui est habillé en costard Y'a rien d'autre Hop on en met une là Donc ça c'est bien Parce qu'on a un accès vu sur l'office du tourisme en face Et c'est un petit peu un monument pas politique Mais c'est un monument important les offices du tourisme Ok hop nickel Donc là on a la mairie Donc pareil on peut mettre des caméras en face de la mairie Pour voir un petit peu ce qui se passe Je pense que c'est vraiment l'un des bâtiments importants de cette vidéo Voilà vous noterez sur 10 la manière dont je cache les caméras de surveillance Normalement c'est un truc qui est vraiment caché Là personne la voit Tiens Bob viens s'il te plaît Et pourquoi moi Moi j'ai peur Oh Bob il a l'air de bugger dans Minecraft Vas-y Itoyoshi mets toi devant la caméra Hop nickel vas-y lève toi Ok super elle est cachée on la voit plus C'est bon je vais aller mettre un petit peu des caméras dans la mairie Maintenant on va en mettre une juste là Et ça suffira Et on va en mettre une dernière à l'entrée de la ville Et après ça mesdames et messieurs nous allons attendre 3h du matin Pour bah prendre un petit peu des captures d'écran tout simplement Alors voilà Jordan Bardella n'est pas un monstre Alors les monstres de base on les fait spawn à 3h du matin Mais on suit un petit peu les traditions des vidéos Du coup je vous fais une petite ellipse On se retrouve juste après Allez la chasse au Bardella commence La chasse au Bardella Plus jamais je dis ça comme ça Hashtag chasse au Bardella en commentaire s'il vous plaît Donc tout simplement nous sommes avec Bob Itoyoshi Bob qui est en train de nous faire son meilleur déhanché Vas-y voilà nickel continue Des gars des gars Ouais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une musique par rapport à la vidéo Je serai le président de tous les français Tous les français J'ai envie de te mettre une gifle quand tu fais ça Bob Il est 3h du matin Voilà la lune n'est visiblement pas là Mais il est 3h du matin Parce qu'en 2024 on a un objet incroyable Qui s'appelle téléphone Qui nous indique l'heure C'est vraiment magique Donc il est 3h du mat Et on peut commencer à regarder un peu les caméras Voilà on s'est réfugié ici pour faire une petite sieste tout à l'heure Donc vous pouvez peut-être reconnaître On est actuellement sur le bâtiment de la mairie Et on commence à prendre les caméras C'est parti let's go Alors j'ai pas accès à toutes les caméras Vous voyez que Ah bah si en fait Ah ouais ça bug un peu quand je prends toutes les caméras Voilà la 1, 2 et 3 ne sont pas trop disponibles Parce qu'on est assez loin Mais voilà du coup là on a l'office du tourisme Alors on regarde un petit peu J'ai pas l'air Oh Waouh Ça apparaît super vite la team Regardez Serait-ce Jordan Bardella Alors je sais pas trop à quoi ressemblerait son skin dans Minecraft Mais il a l'air d'être là Ok on va essayer d'aller à sa rencontre Du coup venez suivez moi Alors on a une échelle qui nous y mène Poussez-vous Ouais non Voilà dégage Nickel Alors voilà bienvenue dans la mairie Et le bâtiment où on veut aller Et juste en face La team vraiment J'ai limite un peu des frissons De faire ce genre de vidéo C'est vrai qu'avant de la commencer C'était ultra risqué Je me suis dit Est-ce que ça a marché Ou est-ce que ça a pas marché Est-ce que je vais me faire insultant Un commentaire ou pas Que tu Euh mec Euh Bob 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 tu veux un bouche à bouche Et Toyoshi sera un plaisir de te le faire Oh pas du tout Non ok je comprends Ouais après c'est vrai qu'il donne pas spécialement envie Bon bref Ok Alors je l'ai vu ici Euh Monsieur Bardella Monsieur Bardella 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 Non Il y a personne Il y a un aquarium Vous êtes en train de nager Non il y a personne Là je me dis tu vois Imagine un jour il y a un homme politique Qui tombe sur cette vidéo Il va se dire Mais waouh Les youtubeurs minecraft Mais qu'est-ce qu'ils sont cons quand même J'imagine vraiment ce genre de réaction Alors vas-y on peut aller voir en haut Mais attendez On est d'accord Il n'y a aucun signe Il n'y a de d'homme politique dans ce bâtiment Pourtant je l'ai vu à la caméra Vous êtes témoin Euh Non bah non 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 il n'y a rien Ouais mais Comment Quoi Eh Comment vous avez fait Attends mais il est passé de l'autre côté On était là-bas il y a peine Deux minutes Comment Bah Il est tombé Il est passé de l'autre côté Mais attends mais mec Ça part vraiment en course poursuite Itoyuchi Dis moi Est-ce que ce matin Tu t'es réveillé En pensant que t'allais courser Jordan Bardella Alors pas vraiment Je pensais qu'il serait plus facile à trouver Ouais je pense pas que Beaucoup de monde se réveille En se disant Tiens aujourd'hui Je vais faire ce genre d'activité Je vais aller pourchasser Un homme politique Mais bon Ok let's go Mais Bob Mais mec Mais qu'est-ce que tu fous Allez Réveille-toi Mais pourquoi Qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'es allongé par terre Bob Au film Je suis tombé Et puis Je suis tombé Et puis Je suis tombé C'est horrible T'as dit quoi Il t'a dit Je suis tombé Hashtag respé pour Bob Dans les commentaires Hashtag respé pour Bob Oui Bon alors là vraiment Je suis embêté Parce que monsieur Bardella Je ne le trouve plus Je vais reprendre les caméras Let's go Ok caméra numéro 4 Devant le magasin de jouets Il n'y a rien Caméra numéro 5 Non il y a Bob Mais toujours Bob en fait On va faire une vidéo sur Bob Je crois Caméra numéro 6 Encore Bob Caméra numéro 7 Encore Bob Caméra numéro 8 Oh Bah tiens Bob Bon là on a un petit problème C'est que Je ne trouve plus Jordan Bardella Comment on fait Oh Monsieur Bardella Attendez Monsieur monsieur Eh S'il vous plaît Non derrière vous Vous allez où Vous êtes en train de m'esquiver là C'est pas très très gentil Monsieur Bardella Vous êtes en train de partir de la ville Là vous êtes en train de sauter Pour faire une accélération Et m'éviter De tout prix Allez rattrapez le Monsieur Bardella S'il vous plaît J'ai des questions à vous poser Monsieur Bardella Oh mec Ah mais c'est irrespectueux On est des journalistes Ah mais c'est Bardella Arrête ici Journaliste Comment ça journaliste Non C'est S'il vous plaît Joujou Monsieur Bardella Mais s'il vous plaît Mais Non je vais pas voter quelqu'un comme ça C'est horrible Monsieur Bardella Vous allez bien Vous allez bien Ça me fait Ouais Non je vais pas dire Que ça me fait plaisir de vous voir C'est Je vais encore me faire attaquer En commentaire Par ceux qui vous soutiennent pas Monsieur Bardella On aurait quelques questions A vous poser Comment ça va Oui Bah moi ça va Ouais moi aussi ça va Bon dites moi On peut pas te prendre au sérieux T'as un poisson dans la main Genre Qu'est-ce que tu nous fais Bon Monsieur Bardella Qu'est-ce que vous faites En train de vous promener Même limite En train de nous esquiver A 3h du matin Bah je me dépêchais Mais j'essaye de chercher Le château Je sais pas trop quoi Parce que j'ai une interview Le château de l'Estia Le château de l'Estia C'est ça que vous cherchez Oui Oui on est dans ma ville Ici du coup Je connais pas le coeur Faites pas attention Aux personnes qui sont à côté de vous Monsieur Vous savez à quoi ça me fait penser Là actuellement Ce moment Oui A une vidéo 2010 Vraiment On dirait un roleplay De date 2010 Bon monsieur Bardella Je vous conduis directement A votre interview Si vous me dites Qu'elle est au château Je vous y mène Vous savez Qui c'est qui vous interview Aujourd'hui Non pas spécialement Je crois qu'il s'appelle Hugo Décrypt Hugo Décrypt Mais non C'est pas vrai Dis voilà Mais si Dis voilà Oh là là Il a dit voilà Il a dit voilà Mais dis voilà C'est censé être Hugo Décrypt Lui devant du coup On va dire que oui C'est une vidéo roleplay C'est une vidéo roleplay On va dire que c'est Hugo Décrypt Ok Vas-y let's go Eh vous pensez Je peux me présenter Face à vous Oh Oui Ah yes let's go Je vais me présenter Moi aussi je veux faire partie des élections Bonjour Vous pouvez m'interviewer s'il vous plaît Je vais me présenter en tant que Je sais plus quoi Décal Décal Ça va pas le faire Rang le poisson Et raconte le quoi lui Tiens un coup de poisson dans ta gueule Hop là Voilà nickel Ok Trois de violence Hugo Même moi je n'ai pas réussi à décrypter cette situation Ouais ouais c'est assez compliqué Il y a moyen de m'interviewer en même temps que monsieur Bardella Moi je dis oui Ok let's go Un débat à trois ça serait bien Ok vas-y nickel Pose des chaises Pose deux chaises Et vas-y on va se concurrencer Monsieur Bardella On va se concurrencer J'ai envie de répondre à des questions politiques aussi Ok let's go J'ai envie de prendre des chaises à bascule parce que vous êtes des vieux Ok C'est pas super menti Ouais c'était dégueulasse tes chaises Je pense que je mérite mieux que ça comme chaise Bon allez J'ai pas de faire le mec relou Ok let's go Je vais supprimer Et du coup on va devoir répondre à combien de questions Hugo Décrypte Je crois qu'il y en a cinq Je sais plus Ok Ouah ça a l'air vraiment travailler ta vidéo Hugo Pourtant je suis fan de ce que tu fais Mais là bizarrement Il y a un petit problème Il vole Bon vas-y let's go Envoie la première question Je suis chaud patate La première question Qu'allez-vous faire pour la menace Que Decabrain apporte à l'Overworld La menace de Decabrain Qu'apporte à l'Overworld C'est censé être des questions politiques ça ? Oui Ah ok C'est des questions politiques de Minecraft Monsieur Bardella Vous répondez en premier Histoire que je m'inspire Hum Hum Je vous avoue J'ai pas trop travaillé ce discours Mais bon Je pense que je ferai Une contre-menace C'est drôleant monsieur On est plus vite On est sur Youtube On a une minute On a une minute Je pense que je ferai une contre-menace Ça marche ? Mais vous venez C'est ce que je viens de dire Exactement Ça marche Il a dit que ça marche Il a dit que ça marche Ok Deuxième question La deuxième question Que faire selon vous Pour éviter le réchauffement climatique ? Ah Je mettrais des réfrigidaires Dans toute la France Des réfrigidaires ? Waouh Ah ouais Ça c'est fort ça Ça c'est fort On est très fort Ok alors je rappelle Qu'on veut pas ridiculiser Les personnes dans cette vidéo En aucun cas C'est notre but Bon ok Moi je pense que juste On devrait augmenter déjà Le nombre de poubelles Et tout simplement Quand on attrape quelqu'un Qui est en train de jeter Quelque chose par terre Première chose Amande plus sévère que d'habitude Je sais pas à quel taux S'élève L'amande De nos jours 135,49 euros C'est l'amande Ok bah merci beaucoup Moi je mettrais 50 prison Et en plus de ça Je pense qu'il faudrait faire Une formation à la personne Voilà un petit peu Comme si elle allait à l'armée Pendant une journée Une formation spécialement Sur l'écologie Euh attends Itoyoshi rapproche toi de moi Pour voir Tiens dans ta gueule Allez vas-y on continue Vas-y continue Hugo Ok Quelle serait votre première initiative Dans la ville de l'Estia Si vous êtes élu maire A vite Ok Bah monsieur Bardella A vous Je détruirais des maisons Pour faire des parcs Quoi mais Non mais absolument pas Mais en tant que créateur Il y a trop de parcs ici Ouais il y a déjà Beaucoup de parcs Et en tant que créateur Et propriétaire de l'Estia Mais pas du tout Moi je suis en train De travailler sur un énorme projet On est en train de D'emménager tout simplement Un espace vert Avec mon ami Idash Où ça va être Un petit peu une jungle Voilà d'ailleurs On commence à sentir Les constructions Alors rien n'est artificiel Ouais enfin peut-être un petit peu Mais voilà Comment dire pourquoi Il y a des montagnes de sable Ouais bah on s'attend pas sur le sujet Mais c'est vrai qu'on est en train De mettre en place Des espaces verts Vraiment pour y ajouter Une nouvelle faune Une nouvelle flore Augmenter le nombre de poubelles Dans la ville Et voilà Je pense que ça répond à la question Quand je regarde là-bas C'est plus des espaces jaunes En vrai tu participes pas au débat gros T'es juste là pour poser les questions Allez quatrième question C'est parti Ok Selon vous Qu'apporterait Une nouvelle usine de chocolat dans la ville Qui a fait les questions s'il vous plaît Juste pour savoir Ma secrétaire Ah ok d'accord Elle s'appelle comment Justine Ok vous passerez le bonjour à Justine Non non absolument pas Très bonne question Moi je pense que tout simplement Ça permettrait d'avoir plus de vidéos Avec Willy Wonka Dans cette ville Le fait de rajouter une usine de chocolat Voilà Essayez de débattre par rapport à ça Oui Oui Une usine de chocolat Plus de chocolat en magasin Et du coup Plus de chuchot d'affaires Pour la mairie Exactement Il a raison Il a raison Allez cinquième question Ouais j'avoue Tais-toi Allez c'est parti Cinquième question On accélère les une minute Elles sont largement passées Cinquième question Plus la hit Votre animal préféré 3, 2, 1 Je n'ai pas entendu Votre animal préféré Mais qui a fait ces questions Sérieusement Ça c'est ma secrétaire C'est Lilou Ah vous avez plusieurs secrétaires D'accord Ok Moi j'hésite Entre un animal très doux Très mignon Qui commence à se faire un petit peu rare Malheureusement Mais qu'on retrouve encore dans le commerce animal C'est le chanchila D'ailleurs je suis un petit peu contre Le fait qu'ils soient encore en animalerie Mais c'est pas le sujet Et à côté de ça Il y a aussi les orques Parce que je trouve qu'une orque C'est juste magnifique Et on appelle aussi ça Les baleines tueuses Donc ça me permettrait d'éliminer Itoyoshi S'il se baigne avec une orque Voilà C'est fini Ok Et toi Jordan Moi je dirais Moi je dirais Les canards Voilà Ah ouais d'accord On est vraiment là Ok Bon Bah vas-y Dernière question Ok Qui êtes-vous Où êtes-vous Qu'êtes-vous Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on mange ce soir Vraiment il y a un problème sur La régie a fait un problème là Dans le script de la vidéo C'est plus possible Il y a un gros problème là C'est pas ça Mais c'est que moi je dois aller faire plein de trucs Ouais ouais je comprends Il y a trois questions Il y a une question Il y a des syntaxes J'ai pas le temps de répondre à cette question Je vous avoue Ouais moi aussi On va d'étaler Bon bah moi je vais répondre à la question Petite pizza On se fait une pizza Oui Allez c'est parti Nickel Non non j'ai pas de pizza pour toi Non toi tu es Non c'est mort Non il y a pas de pizza Qu'est-ce qu'il y a Bob S'il te plaît Ouais j'ai une question pour toi Dans le code j'ai besoin de toi Itiyoshi Viens voir Itiyoshi C'est pas C'est pour une vraie D'accord merci Bob Tellement pertinent que ça accroche Ok super Vas-y vas-y Non pose ta question On pose ta question Ah enfin un truc adressant qui se passe dans cette vidéo Là je suis d'accord Voilà Et mais non qu'est-ce que tu fais là Bah maintenant je vais conclure cette vidéo tout simplement en disant aux abonnés De voter en commentaire Votez pour qui êtes-vous Est-ce que vous êtes pour Jordan Bardella Ou pour Dekka Franchement Allez à vous le vote J'ouvre le débat Pour moi Non non pour moi c'est mort Attends on est dans Minecraft Votez Minecraft Votez sincère Voilà c'est mon petit slogan Votez Minecraft Votez sincère Bon allez sur ce Un grand grand merci à tous les acteurs qui étaient présents C'est vrai que c'était vraiment la vidéo second degré du mois Là il n'y avait rien de premier degré Ne prenez pas ce genre de vidéo Premier degré Mais merci du coup On est des frigidaires